Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo anti-haul. Donc qu'est-ce que la vidéo anti-haul ? Je vais vous parler des nouvelles choses qui vont sortir incessamment sous peu ou qui sont déjà sorties et que je n'ai pas du tout envie d'acheter. Donc voilà, qui ne me plaisent pas ou d'autres choses, mais je vais vous expliquer. Donc il y a la première palette, donc il y en a déjà deux de sortie, c'est des palettes de chez BH Cosmetics. Alors vous savez que pour l'instant, j'ai découvert beaucoup de palettes chez eux que j'aime beaucoup, mais cette collection-là, elle ne me fait pas du tout envie. Donc c'est une collection qui sort tous les mois. En fait, ils sortent une palette tous les mois, donc janvier, février. Et à chaque fois, il y a une teinte, il y a une color story. Et donc là, il y a la garnette qui est sortie et l'améthyste, enfin une dans les tombes mauves. Déjà, je n'aime pas du tout le format de palette. Alors je suis sûre que les phares doivent être très bien, parce qu'à mon avis, BH, franchement, j'ai de vrais coups de cœur. C'est une bonne marque à petit prix. Mais voilà, la première ne me tentait pas du tout. La deuxième, les teintes pourraient me plaire, mais c'est vraiment le format de la palette. J'ai du mal, j'aime pas du tout ce format de palette. Donc ils ont sorti, je ne sais pas c'est quoi, un grand phare et puis six petits phares. Ouais, je ne sais pas. Après, il y a une qui va sortir, qui sera dans les tons un peu turquoise et tout. J'attends de voir. Peut-être qu'il y en aura une qui me fera quand même craquer. Mais en tout cas, voilà, les deux premières pour l'instant, sans plus. Donc voilà. Ensuite, une palette qui est déjà, je pense, sortie depuis un moment. Je ne vois pas si elle est sortie, je l'ai vue il n'y a pas longtemps sur Insta, mais je crois qu'elle est déjà sortie. C'est une édition limitée, je pense. C'est la collaboration Mac Sims. J'aime pas du tout la palette. Bon déjà, je la trouve très... Je vois pas trop le rapport entre les Sims et cette palette, premièrement. Ensuite, les teintes, oui, elles sont nude. C'est ce que j'aime bien. Mais je trouve que les teintes se rapprochent beaucoup, beaucoup. Donc, d'ailleurs, je n'ai pas vu... Je ne pense même pas que j'ai vu une seule fois passer ces palettes sur YouTube. Du moins, dans les YouTubeuses que je suis. Mais ouais, je ne sais pas c'était quoi ces palettes, mais pas du tout. Ensuite, Lime Crime a sorti deux palettes. Donc il y a la Aura et la Glory, je pense. Et pareil, je n'aime pas la Color Story. Même s'il y a un fard un peu vert, menthe, comme ça, que je trouve très joli, mais pas forcément exceptionnel. Le bleu a l'air un peu flash, mais ouais, je n'aime pas du tout ces palettes. Je ne trouve pas du tout... Pourtant, ils font des très très beaux packagings, en général. Mais alors là, ouais, pas ce qu'on, je pense. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Je pense que c'est un packaging en plastique, par contre. Ça, ça ne me dérange pas. Ça me fait un peu penser au packaging Colourpop, mais alors, je n'aime pas du tout le packaging. Je n'aime pas les gros phares. Non, je n'aime pas du tout. Ensuite, Yves Saint Laurent sort, je ne sais pas si c'est déjà sorti, un appareil pour créer ses propres rouges à lèvres. Alors, déjà, ce n'est pas donné. Ensuite, moi, ça ne me tente absolument pas. Ça peut être fun de créer une teinte de rouges à lèvres, mais moi, j'aime bien mes petits packagings de chaque marque, de chaque... Voilà, j'aime bien avoir le petit packaging, le petit rouge à lèvres. Là, en plus, j'imagine que c'est prévu pour, mais j'espère, d'ailleurs, parce que sinon, si vous galérez à... Vous tombez sur une teinte que vous avez bien, puis vous galérez à refaire la même teinte, tout quoi. Je suppose qu'il y a des... Il va y avoir des trucs pour que vous sachiez refaire la même teinte. Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne vais certainement pas mettre... Là, il dit 100 dollars, je pense, presque sans boule dans un truc... Ouais, non. En plus, je suppose qu'il y a des recharges à acheter ou des choses comme ça. Je ne suis pas sûre qu'on va le voir passer, ce truc-là. Mais ouais, ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Ensuite, encore Mac qui a sorti une nouvelle collection. Donc là, il y a une palette, il y a un crayon, je pense. Et je n'aime pas du tout non plus, mais je n'aime pas du tout ni le packaging. Je trouve ça pas très... Moi, je n'aime pas du tout. Je ne trouve pas ça très joli. Et ni les fards. Alors, encore moins, la Color Story... Ouais. Non, je n'aime pas du tout. Je crois qu'elle est assez récente, celle-ci, mais... Pourtant, c'est quand même des fards un peu... Il y a un vert, là aussi, encore un petit tourisme vert. Mais non. Ouais, non. Non, non. Bon. Ensuite, Tarte a sorti une nouvelle palette avec pas mal de fards, quand même. Je crois qu'il y en a 20. Donc, c'est... Ouais, c'est une belle palette. C'est une belle grande palette. Alors, elle est dans les tons nude. Pareil. Je ne sais pas. Il y a un truc avec cette palette. Je trouve qu'il y a beaucoup de fards qui se ressemblent. Sinon, je la trouve très jolie, la palette en elle-même. Mais je ne sais pas. J'attends de voir. Je crois que Mimi Signature vient de l'acheter. Donc, j'attends de voir sa revue avec impatiente. Mais pour l'instant, a priori, je ne craquerai pas. Parce que, ouais, je trouve qu'il y a trop de couleurs qui se ressemblent. Après, ça peut être une palette de nude magnifique. Mais, ouais, je ne sais pas. Dans les lignes, là... Tous les deux, sur le côté, je les trouve très ressemblantes. Je ne sais pas. Il faudrait voir les swatchs. Je n'ai pas encore vu grand-chose dessus. J'attends vraiment de voir des vidéos. Mais, celle-là, c'est entre les deux. J'hésite. Des fois, oui. Des fois, non. Je ne sais pas. Il y a un truc avec celle-là que je ne sais pas. Je ne vais pas l'expliquer. Mais, pour l'instant, je ne craquerai pas, en tout cas. Ensuite, l'highlighter de chez Anastasia. Donc, le nouveau. Moi, j'ai loupé l'ancien, qui était le Amresi. Celui-là, je m'aurais bien tenté. Mais, alors, celui-ci, non. Parce que les revues que j'ai vues avec, il est un peu jaune. Mais, vraiment, quand je dis jaune, c'est jaune. Non, c'est pas un peu doré. C'est pas un peu... Je n'aime pas du tout le rendu qu'il a. Pourtant, je l'ai vu sur plusieurs pots. Métis, pas métis. Sur toutes carnations différentes. Et sur aucune, j'ai trouvé qu'il était très joli. Donc, du coup, non, il ne me tente pas du tout. Par contre, les petits produits pour les sourcils, comme le gel pour les sourcils, lui, me tente bien. Mais, alors, le highlighter, pas du tout. Donc, tant mieux. Un truc de moins. Ensuite, Souva a sorti une petite palette de 4 phares. Et c'est 4 toppers. Alors, moi, les toppers, je ne suis pas très fan. Déjà, j'en ai pas mal dans des palettes. Donc, je pense que j'en ai assez. Aller acheter une palette juste de toppers, ouais, non. Pour ça, j'en prends dans d'autres palettes. Et ce n'est pas en plus le genre de phare que j'aime beaucoup utiliser. Moi, j'aime bien quand c'est pigmenté direct. Donc, voilà. Mais, c'est pas mal. Franchement, ils ont montré des petites vidéos sur Insta sur certains phares. C'était joli. Mais, commencer à accumuler les phares les uns sur les autres et tout. Voilà, je ne veux pas. Elles ne me tentent pas forcément, pour une fois. Sans plus. Ensuite, Pat McGrath qui a fait beaucoup parler. Parce qu'ils ont sorti leur collection Saint-Valentin. Enfin, Saint-Valentin, je ne sais pas si c'est vrai. Si c'était plus pour ça ou pour... Je ne le précise pas forcément là. Mais, en fait, ils ont juste ressorti la Divine Rose 2. Dans un packaging rose. Ce qui n'est pas nouveau. Ils l'avaient sortie la première fois qu'ils l'ont sortie. Mais elle était en édition limitée. Donc, elle est très, très vite partie. Alors là, je ne sais pas si c'est la même chose. Mais, quel intérêt de ressortir la même palette encore avec ce packaging. Je ne sais pas. Moi, je l'ai pris avec le packaging noir. Parce que le rose était déjà épuisé quand j'avais commandé. Et bon, voilà, c'est pas... Enfin, voilà, elle était jolie. Mais bon, ce n'est pas top grave. La seule chose qui est bien, je trouve, c'est qu'ils sont en train de faire des liquides mattes. Apparemment, parce que dans cette collection, il y a deux liquides mattes. Et ça, c'est bien. S'ils pouvaient agrandir leur gamme. Parce que le rouge à lèvres semble bien. On attend le Black Friday. On se fait un petit rouge à lèvres pas très cher. Ça, c'est cool. Mais la palette, ouais, de quatre phares aussi. Elle, elle est neuf. Enfin, les neufs, c'est des phares qui n'existent pas en... Je ne pense pas. C'est de nouvelles. Mais sans plus. Elle ressemble un peu... Les phares ressemblent un peu dans les trois dernières que j'ai achetées. Les trois de la Noël. Donc, non. Là, franchement, la collection, elle n'était pas... C'est pas top. Ils n'ont rien sorti de... Enfin, grand-chose de nouveau à part les liquides mattes. Mais sans plus. Ensuite, la palette de chez Dominique Cosmetics. Alors, c'est une palette de mattes. Donc, ce n'est que des phares mattes. Et ça, ouais, moi, j'aime pas. C'est le genre de palette que... Moi, j'aime bien les iriser. Donc, il me faut des paillettes. Il me faut des métallisées. Il me faut des... Ouais, non. Juste de mattes. Pour celles qui aiment, elle est très belle. Mais pas pour moi. Moi qui... Ouais. Elle peut être très jolie. Mais moi, j'aime pas les palettes juste de mattes. Et j'ai jamais testé la marque. Alors, je connais pas du tout leur phare. Mais c'est pas par cette palette-là que je me laisserai tenter. Ensuite, chez Milk, ils ont sorti des genres de... Je sais pas si c'est des baumes. Dans des gloss slip pumpers. Ouais. Ça, c'est le genre de truc que je mets pas non plus. Alors, apparemment, vu les swatchs, ils sont quand même assez pigmentés. Mais ouais, c'est le genre de truc gloss. Bon, déjà, gloss, je suis pas très gloss. Pumper, j'ai pas forcément besoin de... Mes lèvres sont... On les voit bien, je pense. J'ai pas besoin de les grossir plus. Ça va, j'ai pas... De ce côté-là, j'ai pas trop à me plaindre, je trouve. Donc, j'ai pas besoin de ce truc sur mes lèvres. En plus, en général, c'est des trucs qui piquent, qui... Celui-là, je sais pas. Je l'ai pas testé. J'ai pas encore vu de revue dessus. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Mais ouais, non. Ça m'intéresse pas trop. Pas du tout aime. Ensuite, Marc Jacobs. Alors là, j'ai été déçue. Je m'ai déçue. C'est une marque que j'adore. Donc, dès qu'ils sortent une nouveauté, je suis au taquet et je me dis... Oh, un nouveau truc chez Marc Jacobs. Et ouais, bah non. Ça sera pas pour moi. Donc, ils vont sortir là deux palettes de teint. Donc, c'est genre le même packaging que ça. Mais effet un peu bois, je dirais. À voir sur les photos comme ça. Et je suppose que ça va être le même format, en fait, mais divisé en trois parties. Donc, il y aura un blush, un bronzer, un highlighter. Alors, je suis sûre qu'ils vont être... Les poudres vont être magnifiques en elles-mêmes. Mais je n'aime pas du tout ce format. C'est le genre de truc où il faut des pinceaux Playmobil pour aller dans le packaging, prélever le truc. Alors ça, c'est un truc... Moi, ça me saoule. Donc, moi, j'ai des pinceaux assez gros. Donc, je ne sais pas comment je vais aller mettre mon pinceau là-dedans. Donc, je suis d'accord. Parce que franchement, la palette pour le teint clair, elle avait l'air magnifique. Je vais certainement voir, à mon avis, la loge de Gabrielle va craquer. Parce que j'ai vu qu'elle l'avait mise dans sa story qu'elle aimait beaucoup. Elle, le packaging et tout. Donc, je pense que j'aurai la chance de voir une revue sur sa chaîne. Donc, j'irai la voir. Mais le format, je ne pense pas qu'il va me tenter. Ensuite, l'autre produit qui sort, je pensais que c'était un anti-cerne. Mais en fait, c'est anti-cerne fond de teint. Mais là, par contre, ça, ça m'intéresse. Mais le packaging, c'est encore le genre de packaging avec un embout comme le Cheptep. Un gros embout mousse. Mais pour le fond de teint, moi, je ne trouve pas ça... Après, il me tente bien. Peut-être que malgré le packaging, ça, je passerai outre et je testerai. Mais je n'aime pas le packaging. Ce n'est pas... Dommage. Et ensuite, pour le dernier produit qui n'est pas encore sorti et qui est apparu il n'y a pas très longtemps sur Instagram, c'est la nouvelle Nekite qui s'appelle Wild West. Donc, le packaging est très joli. J'aime bien. Franchement, les nouvelles Nekite qui ont fait les packagings comme la Sherry, la Hit, la Ultraviolet, tous les packagings sont canons. Après, moi, les Nekite, ça ne m'intéresse plus trop. Maintenant, je suis toujours ouverte à regarder ce qui sort et ce qui va arriver. Mais mis à part les deux magnifiques phares verts, donc déjà le vert canard et l'autre vert, si vous retirez ces deux phares, ça ressemble un peu à la Hit, je trouve, déjà. C'est que du nude. Bon, j'aime beaucoup, mais... Voilà, c'est ce que j'aime comme phare. Mais à la limite, ils auraient sorti une palette vraiment sur le thème vert que du vert. Ça, ça aurait été pas mal parce que moi qui aime beaucoup le vert pour l'instant, ça aurait été cool. Mais là, ils ont juste été sur la vague du vert pour l'instant parce que beaucoup de gens, on aime beaucoup ça pour l'instant, je pense. Donc, ils ont un peu été sur la vague. Ils ont mis deux phares verts dans une palette tout à fait banale à la base, en fait. Donc, je trouve ça un peu con. Ils auraient pu faire une palette... Voilà, ils ont bien fait l'ultraviolet. Je vois pas pourquoi ils auraient pas fait la verte. Donc, palette mint, je ne sais pas moi, mais... Ouais, c'est vraiment dommage. Franchement, à part ces deux phares-là, tous les autres, on peut les retrouver facilement. Et encore, même les verts, on pourrait les retrouver. Mais bon... Mais vraiment, là, si vous les retirez... Déjà, vous retirez le premier. Vous regardez les premiers phares, là, c'est vraiment... Il y a même un... Je sais pas sur la photo, on dirait qu'il est un peu mouf, le cinquième phare. Donc, je sais même pas. Parce que là, je n'ai pas les swatchs. Mais... Ouais, non. Je sais pas. Mais elle ne m'intéresse pas du tout, la palette. Donc, voilà. C'est un équipe. Autant j'ai un petit coup de cœur pour la palette qui est devant moi, la palette pour le teint que j'adore. Le nouveau fond de teint m'intrigue, mais apparemment, il est quand même très très léger. Donc, je pense pas que je vais me laisser tenter sur le fait que c'est plus une bébé crème qu'un fond de teint. C'est dommage, parce qu'en plus, j'aurais le packaging super beau aussi. Donc, lui, pareil, j'aurais peut-être pu le mettre aussi. Donc, le fond de teint Urban Decay. Je vais l'ajouter, d'ailleurs, voilà. Maintenant qu'on en parle. Donc, le nouveau fond de teint Urban Decay. Alors, au départ, je comptais l'acheter. D'ailleurs, il est en promo pour l'instant sur Ici Paris XL. En Belgique, il est à moins 25%. Donc, il revient à 26 euros et quelques. J'aurais bien aimé l'acheter, mais... Ouais, plus... Moi, j'aime bien les fonds de teint qui ont une couvrance moyenne à forte. Après, pour l'été, ça peut peut-être être chouette. Mais je pense que pour l'été, cette année, je vais plus passer aux poudres. Parce que c'est vrai que les crèmes en été, les fonds de teint crème et tout, quand il fait... Enfin, comme l'année passée, il avait 40 degrés. C'était pas possible de mettre du fond de teint, quoi. Donc, je pense que je passerai plus aux poudres qu'aux bébés crèmes. Parce que, ouais, je suis pas très bébés crèmes, moi. Y'a pas... J'en ai déjà testé quelques-unes. Y'en a pas grand-chose qui me font envie. Et celui-là, ouais, je sais pas. Je pense qu'il faut que j'attende de voir encore plus de revues. J'ai vu celle de Mimi, mais j'en ai pas vu d'autres. Je crois que je vais attendre. Franchement, avant de me laisser tenter... Il me tentait bien. J'ai failli. J'étais là sur un coup de tête. Et puis, je me suis dit, ouais, non. Je vais quand même attendre. J'ai vu une revue. Je vais attendre. Et donc, pour l'instant, pareil. Il est dans mon anti-haul pour l'instant. Mais on verra prochainement. Mais en tout cas, pour l'instant, non, non, non. Voilà pour cette vidéo anti-haul. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces produits. S'il y en a que vous avez déjà acheté. Je crois qu'il y en a qui sont déjà sortis. Comme le Frontier Urban Decay, d'ailleurs. Si vous l'avez testé, dites-moi en commentaire. S'il est quand même bien ou pas. Voilà, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !